Sous-titrage Société Radio-Canada Cette rencontre s'intitule « Famille en mutation, quels enjeux pour le droit ? » et appartient au cycle des droits pour tous et toutes qui a commencé plus tôt en 2022. Je tiens à remercier nos quatre invités qui sont ici présents ce soir, également les régisseurs. Et je vais sans plus attendre laisser la parole à Marie-Joëlle Gros qui va animer cette rencontre. Merci beaucoup. Merci Chloé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette conférence de lundi soir. L'intitulé, vous l'avez vu, « Familles en mutation, quels enjeux pour le droit ? » Ensemble et avec nos conférenciers, nous allons revenir sur cette année, cette avancée du droit que représente la loi de bioéthique qui a été votée il y a maintenant un petit peu plus d'un an, puisque ça remonte au 2 août 2021. Nous reviendrons sur les contours de cette loi, sur sa nécessité, sur son adéquation ou pas avec la réalité du terrain, les attentes de la société française de ce début de XXIe siècle. Enfin, début déjà bien entamé quand même. Je suis Marie-Joëlle Gros, je suis journaliste, je suis spécialiste des questions de société et de celles qui ont trait aux médias. Et je suis par ailleurs une ex-patiente de la PMA. Avec nous ce soir pour débattre, Irène Théry, qu'on présente encore, même si... Irène Théry qui est sociologue, directrice d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, spécialiste de la famille, on peut peut-être résumer ça comme ça dans un premier temps. Caroline Mécari, avocate, femme politique mais avocate peut-être avant tout, très impliquée dans le droit de l'homoparentalité. Et puis Sylvain Bernard qui est juriste, spécialiste du droit patrimonial. Alors en préambule, et pour poser un petit peu le cadre de notre discussion, rappelons que cette loi qui a été donc votée le 2 août 2021, a ouvert la PMA, c'est-à-dire la procréation médicalement assistée, à toutes les femmes. Cette spécialité médicale, la PMA, qu'on appelle dans les services médicaux l'AMP, enfin c'est comme ça, était depuis plus de 50 ans réservée aux seuls hétérosexuels en couple. Alors cette spécialité de PMA s'ouvre désormais aux couples de femmes et aux femmes non mariées, la loi les nomme comme ça, d'autres parlent de célibataires, mais enfin ce sont des femmes qui se présentent seules dans les services de PMA. Et c'est une révolution, une adaptation du droit aux attentes de notre société, même s'il semble que sur le terrain, pour l'instant, il y ait quelques couacs et que la mise en pratique de ce droit nouveau, pour l'instant, n'est pas encore complètement optimale. Je voudrais rappeler aussi que cette loi de bioéthique, qui a ouvert donc ce droit nouveau à toutes les femmes, l'ouverture de la PMA, jusqu'à présent, les femmes qui n'étaient pas hétérosexuelles et en couple, étaient contraintes de se rendre à l'étranger pour bénéficier d'un service de PMA, d'un service médical de PMA. On verra que peut-être elles continuent à le faire, ou qu'elles continueront encore à le faire quelques temps. Mais à côté de cette grande mesure phare instaurée par cette loi, il y a deux autres mesures très importantes qui ont été votées. La première, c'est l'accès aux origines pour les enfants nés de dons de gamètes. À leur majorité, désormais, ces enfants nés de dons de gamètes ont la possibilité de demander à connaître des choses sur leur donneur ou leur donneuse. Et on verra avec vous, sans doute, Irène Théry, comment tout ça s'organise. Vous êtes membre de la CAPAD, qui est une commission qui a été créée par cette nouvelle loi et qui est placée sous la tutelle du ministère de la Santé. Voilà. Et puis enfin, il y a un dernier point qui est très important aussi dans cette loi, un point qui me touche beaucoup en tant que femme, que journaliste qui a suivi ces questions au moment des discussions de la loi, c'est la possibilité pour les femmes de préserver leur fertilité, c'est-à-dire d'autoconserver leurs ovocytes. C'est une requête ancienne qui a été arrachée à la barbe des sénateurs qui s'y sont toujours opposés. Et ce droit nouveau a enfin été voté. Alors, avant de lancer la discussion avec vous, chers conférenciers, et avec vous, chers publics, soulignons que ces trois grandes avancées sociétales laissent malgré tout sur leur fin un certain nombre d'observateurs et d'observatrices, dont vous faites tous les trois parties, chacun dans votre champ. Irène Théry, si on commençait avec vous, par exemple, en rappelant donc que vous avez écrit des ouvrages très importants sur la parentalité, sur la sociologie du droit, sur la filiation. Vous avez été une observatrice très écoutée de la loi en gestation, donc avant qu'elle soit votée, et vous avez justement souhaité pour nous ce soir évoquer les enjeux de cette nouvelle loi de bioéthique. Et avec vous, nous allons creuser le rapport de la France à la question du don de gamètes. Et avant de vous laisser développer votre réflexion, j'ai envie de vous demander si de votre point de vue, cette loi répond aux attentes que vous aviez identifiées, aux attentes de la société. Merci de me donner la parole. Effectivement, au bénéfice de l'âge, je suis celle qui a suivi le plus longtemps les transformations, les mutations de la famille et leur rapport au droit. J'avais remis un premier rapport au gouvernement français en 1998 au moment des débats sur le PACS, couple, filiation et parenté aujourd'hui. Et au moment du mariage pour tous, il y a 10 ans maintenant, il y avait déjà un débat sur la procréation médicalement assistée. Il y avait eu pas mal de parlementaires qui avaient souhaité d'ailleurs que cette PMA soit mise, cette PMA pour toutes soit mise dans la loi mariage pour tous. Et finalement, ça avait été refusé, même si le président Hollande dit aujourd'hui qu'il regrette de ne pas l'avoir fait. En tout cas, le débat est ancien. Et en 2014, j'avais remis un autre rapport au gouvernement qui d'ailleurs proposait justement parmi de nombreux sujets l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Et cette proposition nous avait valu d'ailleurs quelques problèmes puisque la commanditaire n'avait pas voulu le recevoir. Ce rapport, il avait fallu aller demander jusqu'à l'Élysée l'autorisation. Donc, pour que le rapport soit rendu public à cause de cette proposition concernant la procréation médicalement assistée. Donc, c'est vrai que l'opinion évolue beaucoup. Et mon point de vue sur la réforme récente, c'est qu'on a fait un pas énorme, mais que la réforme reste, comme ça arrive souvent en France, au milieu du guet. C'est-à-dire que, ce que j'appelle au milieu du guet, c'est-à-dire qu'on s'avance dans une direction, mais pas suffisamment pour que ça soit satisfaisant du point de vue d'une loi lisible par tous. Alors, je voudrais en donner juste quelques exemples. Quand on dit la PMA, on dit deux choses très différentes. Il y a une grande partie de ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée qui consiste à traiter des infertilités pathologiques. C'est-à-dire, il y a des couples, par hypothèse, non seulement de sexes différents, mais en âge de procréer, qui veulent procréer un enfant qui n'y arrive pas. Et donc, avec tout un ensemble de traitements, on va essayer de les aider à pouvoir procréer cet enfant. Mais ça, ça n'est pas de ce dont traite principalement la nouvelle loi. Elle concerne un aspect particulier de la procréation médicalement assistée, qui est celle qui m'intéresse depuis très longtemps, qui est le fait qu'on a inventé une nouvelle façon de mettre un enfant au monde par l'institution des dons de gamètes ou, plus généralement, des dons d'engendrement. C'est-à-dire que, dans cet aspect de la PMA, il n'est pas question de traiter un couple. Il est question de proposer à un couple ou à une personne seule qui ne peut pas faire d'enfant, par ses seules forces, la coopération d'une tierce personne, un donneur ou donneuse, qui va donner de sa capacité reproductive pour permettre à d'autres de devenir parents. C'est donc le don d'engendrement qui était au centre de la dernière réforme de loi 21. Et cela aussi bien pour les couples de femmes que pour les femmes seules. L'enjeu, c'est en fait de leur permettre d'accéder à un don de sperme ou à un don d'ovocyte, en plus, si elles en ont besoin. Et donc... Pardon ? Ou un don d'embryon. Oui, ou un don d'embryon. Je ne l'ai pas cité parce qu'il y a très peu de demandes pour les dons d'embryon. Et donc, ce qui est très important, c'est de savoir qu'on organise des dons de gamètes depuis les débuts des séquences, des centres d'études et de conservation des oeufs et du sperme, 1973. C'est les premiers dons. Bien avant les lois de bioéthique, 20 ans avant les lois de bioéthique de 1994, on a organisé, c'est d'abord des dons de sperme, puis des dons d'ovocytes. Or, on les a organisés d'une certaine façon très particulière en les dissimulant. C'est ça, notre histoire. C'est... On recourt à un donneur de sperme. Au départ, c'était uniquement des dons de sperme. Mais pour que la famille soit une famille comme les autres, c'était ceux qui étaient employés, pour qu'elle entre dans un modèle procréatif, on fait comme si, en fait, les parents qui ont recouru à un don étaient les géniteurs de l'enfant. Et on est allé très loin dans cette fiction, puisque pendant longtemps, on a choisi des donneurs du même groupe sanguin que le père stérile. Et la seule et unique raison était que quand l'enfant arriverait en classe de SVT, en troisième, ou je ne sais plus quand c'est, il ne puisse pas apercevoir le subterfuge et qu'il continue à croire que son père stérile était son géniteur. Donc nous avons une très longue histoire de dissimulation et de mensonge pour organiser les dons tout en les cachant aux premiers concernés, c'est-à-dire aux enfants et aussi à l'entourage. Et donc, pour justifier ce mensonge, on disait, en fait, un don, c'est un traitement. C'est un traitement palliatif. Et donc, on avait en France, en 1994, justifié ce modèle comme thérapeutique. Il y a un couple qui a une sérilité pathologique, on le soigne par un don. Et donc, c'est un traitement comme les autres. Et donc, les femmes n'ont pas de stérilité pathologique, les femmes seules n'ont pas de stérilité pathologique, n'ont pas accès. En fait, la réalité, c'est celle que les femmes seules et surtout les couples de femmes ont très bien comprise depuis le début, c'est qu'il n'était pas du tout question de traitement. Une fois qu'on avait fait un don, le père stérile était tout aussi stérile qu'avant. Et donc, très vite, les couples de femmes se sont dit mais puisque maintenant, un couple qui ne peut pas avoir d'enfant par ses propres forces reproductrices peut en avoir un grâce à un tiers d'honneur, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Donc, c'est ça le vrai enjeu sociologique pour la sociologue du droit que je suis. On organise un engendrement avec tiers d'honneur qui permet donc à un couple de recourir à une tierce personne pour avoir un enfant qu'il ne pourrait pas avoir par ses simples forces à lui. Les couples de femmes se disent nous aussi, avec un tiers d'honneur, on peut faire un enfant mais on le leur a interdit pendant très longtemps en disant mais pas du tout, c'est un traitement. Vous voyez donc, quand vous parliez d'un changement important, c'est dans ce sens que pour la première fois, en fait, on reconnaît dans la loi qu'on organise des dons, tout simplement. C'est l'entrée de l'engendrement avec tiers d'honneur dans notre horizon commun, dans notre droit commun officiellement. Et donc, il y a un rapport entre l'ouverture aux couples de femmes puisque tout le monde saura bien que ces couples de femmes ont eu recours à un don et l'accès aux origines qui consiste à reconnaître aux enfants nés d'un don qu'ils sont nés d'un don et cesser le système de mensonges qu'on a toujours organisé à leur égard. Alors, on n'est pas allé jusqu'au bout de cela mais comme j'ai déjà parlé assez longtemps, j'expliquerai après pourquoi, à mon avis, la loi reste au milieu du guet. Juste avant de vous donner la parole, Caroline Carie, petite précision, Irène Théry, aussi pour la salle, les couples qui sont orientés vers le don de gamètes le sont à l'issue d'un parcours médical extrêmement long et douloureux. C'est-à-dire, on ne leur propose pas d'aller vers le don facilement. C'est une proposition de fin de parcours quand les gens sont épuisés par des années de PMA qui n'ont pas abouti. Voilà, je tenais juste à préciser ça. Et puis, ce qu'ont constaté aussi sur le terrain les équipes médicales qui accueillent désormais les nouveaux publics, c'est-à-dire les couples de femmes et les femmes non mariées, c'est qu'en fait, contrairement à ce qu'on avait imaginé, ne sont pas les couples de femmes qui se précipitent dans les services de PMA. Ce sont les femmes non mariées, les femmes seules. Elles représentent 53% des demandes contre 47% pour les couples de femmes. Et ça, ça n'avait pas été tellement prévu. Pas tellement imaginé. J'ai évoqué que l'aspect du don parce que c'est ça qui fait le rapport entre la PMA pour toutes et l'accès aux origines, c'est sortir l'engendrement avec tiers d'honneur du secret, du silence, du mensonge et admettre qu'on peut faire une famille comme ça, qu'il y a donc des familles qui sont fondées sur la procréation. Chaque fois, pour faire une famille, il faut revendiquer un lien de filiation. C'est un lien toujours institué. Je me reconnais parent de cet enfant, je revendique un lien de filiation. Pourquoi ? Parce que je l'ai fait. Ou bien, on va dire, parce que je l'ai adopté. Je ne l'ai pas fait, mais je l'ai adopté. Et maintenant, on pourra dire parce que je l'ai engendré avec l'aide d'un tiers d'honneur ou nous l'avons engendré avec l'aide d'un tiers d'honneur. C'est ça la nouveauté. Et vous faites bien de le souligner et c'est important aussi de rappeler que cette loi ouvre vraiment des droits nouveaux et donc un changement de paradigme et que ça correspond aussi à des attentes des gens. Parce que ce que vous racontez sur le mensonge institutionnalisé, d'une certaine manière, ça ne correspond plus totalement à la réalité, puisque de plus en plus de femmes et de couples se soucient justement pour l'enfant de leur capacité à l'informer ou à les informer. Oui, il y avait un écart très grand entre l'évolution de la société, les attentes et la loi. Alors, c'est peut-être l'occasion de dire aussi une chose sur la loi bioéthique en deux mots. C'est que nous avons, nous, un système de loi bioéthique depuis 1994 qui, d'un côté, se veut une sorte de rendez-vous de la société régulièrement pour faire le point et essayer de trouver un certain consensus sur la façon dont on aborde les questions dites bioéthiques, donc d'éthique du vivant, on va dire, en particulier de la reproduction. Mais on pourrait dire que ce n'est pas si mal, après tout, d'avoir ce moment de débat. Mais la contrepartie, elle est très, très importante. C'est qu'entre deux rénovations des lois de bioéthique, tout est immobile. Or, on est dans un domaine où il y a à la fois du changement technologique, des possibilités nouvelles et des changements aussi dans les valeurs, les attentes. Et donc, ce qui est l'effet inattendu mais très problématique de ces lois bioéthiques, c'est effectivement que quand l'écart est grand, souvent entre les attentes des jeunes couples ou des jeunes personnes en âge de procréer et la loi. d'où tous ces mouvements qui consistent à enfreindre la loi, c'est-à-dire, ça va dire aller à l'étranger, ça va vouloir dire autoconserver ses ovocytes ailleurs, ça va vouloir dire, par exemple, pour les personnes qui ont su, pardon, faire des tests ADN interdits, etc. Et donc, cette situation où on a une part importante des concernés qui fait des choses interdites en pensant que c'est légitime de les faire est un vrai problème, je crois, d'inadéquation du droit et des mœurs. Oui. Alors, vous faites une habile transition pour pouvoir donner la parole à Caroline Mécari qui longtemps, enfin, depuis très longtemps, milite pour des droits qui ne sont pas encore acquis. Si je peux résumer ça comme ça, vous avez énormément défendu l'ouverture du mariage pour tous, vous continuez à défendre des couples qui ont recours à la gestation pour autrui. Vous avez beaucoup défendu ces couples-là et vous continuez à le faire. Des couples qui se heurtent du coup à l'administration française. Rappelons que la GPA est interdite en France. Et vous avez été l'une des premières à défendre l'homoparentalité. Bref, vous vous positionnez toujours en amont du droit, en soutenant des situations que le législateur ne reconnaît pas encore ou reconnaît du bout des lèvres. Et vous avez justement choisi ce soir de nous rappeler que cette loi d'août 2021 s'inscrit dans un processus bien plus long que ça, entamé il y a des décennies. Oui, merci beaucoup. Et bonjour à toutes et à tous. Comment je vais exposer ceci ? D'abord, déjà, je vais commencer par dire d'où je parle, effectivement. Ce que je vais vous exposer parle de mon expérience professionnelle. Et mon expérience professionnelle, elle est nourrie par les demandes des gens, par les demandes de la population. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on reprend le sujet les familles en mutation, quels enjeux pour le droit ? En réalité, ce n'est pas tant un enjeu pour le droit parce que le droit n'est que l'aboutissement d'un processus politique qui fait qu'à un moment donné, le législateur, c'est-à-dire les parlementaires, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes que nous avons élus, décident de légiférer légiférer sur un sujet comme par exemple sur l'ouverture de la PMA à tous les couples le 2 août 2021. Mais cette ouverture de la PMA le 2 août 2021, ça ne tombe pas du ciel comme ça. C'est bien parce qu'il y a d'abord eu des mobilisations à la fois citoyennes et des revendications individuelles qui sont devenues collectives que le personnel politique, à un moment donné, a pu s'emparer de ces questions. Et si je prends juste la PMA, je vais dire les choses extrêmement simplement. Ça démarre d'un fait divers absolument terrible en 2004 qui est l'agression de Sébastien Nouchet à Neulémine, c'est un homme gay qui est aspergé d'essence par deux ou trois personnes qu'on ne retrouvera jamais et qui est donc immolé par le feu. Ça arrive en janvier 2004, ça met en émoi toutes les associations LGBT qui en même temps ne savent pas quoi faire si ce n'est de dire qu'on n'en peut plus de l'homophobie, etc. Et ça va donner naissance au manifeste pour l'égalité des droits qui est lancé par Daniel Borillot et Didier Ribon, qui est un manifeste qui dit la chose suivante. Si on veut lutter contre l'homophobie, il faut d'abord instaurer une égalité en droit. Donc, il faut l'ouverture du mariage civil à tous les couples, il faut l'ouverture de l'adoption et il faut la PMA à tous les couples, y compris aux couples de femmes. C'est comme ça que ça commence. C'est-à-dire que l'acte est posé à ce moment-là. Ensuite, vous savez qu'il y aura le mariage de Bègle, etc. Et que les revendications essentiellement des couples de lesbiennes pour avoir accès à la PMA en France ne seront pas entendues par François Hollande qui va être terrorisé par la mobilisation de la manif pour tous et donc se limitera à sa promesse de campagne qui était qu'il ouvrirait le mariage civil et l'adoption. Il n'avait pas promis en effet la PMA. C'est l'une de ses porte-parole qui s'y était engagée au cours d'un débat juste avant qu'il ne soit élu. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Il va laisser courir les choses. Et ensuite, à nouveau, le président Macron relancera, entre guillemets, mais très lentement parce que vraiment, la loi a été adoptée après pratiquement trois ans et demi des états généraux de la bioéthique, de trois avis du Conseil consultatif d'éthique, etc. Donc, cette loi, elle est un formidable progrès en effet, comme le rappelait Irène puisqu'elle permet à une catégorie de citoyennes qui n'avaient pas accès à ces techniques qui ne soignent pas l'infertilité. Il faut être très, très clair. Ça ne soigne pas l'infertilité. Ça permet à des gens d'avoir des enfants. Avant, c'était interdit aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires parce qu'on considérait que finalement, les lesbiennes, elles ne peuvent pas être des mères et une femme célibataire, ça ne peut pas être une mère. Ça a changé. C'est ça qui change. Et en ce sens-là, c'est très important avec par ailleurs l'accès à l'ouverture, pardon, l'ouverture, non, l'accès aux origines, bref. Et comme vous le soulignez, Marie-Joëlle, l'autoconservation des ovocytes. Mais cette loi, elle est imparfaite. Pourquoi est-ce qu'elle est imparfaite ? Parce qu'elle est le fruit d'un compromis politique. C'est-à-dire que le législateur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas là, en tout cas, dans la manière dont il élabore les lois, il n'est pas forcément là, toujours, dans un objectif de pureté, de rendre service aux citoyens, de faire le bien, etc. Non, ce n'est pas vrai. Un exemple. Irène l'a esquissé très rapidement. En fait, la nouvelle loi institue deux régimes différents d'établissement de la filiation selon que l'on est un enfant qui va naître au sein d'un couple hétérosexuel ou selon que l'on est un enfant qui naît au sein d'un couple de lesbiennes. Et donc, la loi instaure une discrimination entre les enfants. C'est-à-dire que l'enfant qui naît grâce à un don au sein d'un couple hétérosexuel ne pourra pas savoir à moins que ses parents ne le lui disent qu'il est issu d'un don. Il n'y a aucune trace du don qui a été fait à ses parents parce que le mode d'établissement c'est ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire la présomption de paternité si les gens sont mariés ou la reconnaissance de paternité. En revanche, pour l'enfant qui est né grâce à un don pour un couple de lesbiennes, là c'est différent. L'enfant, indépendamment de ses mères, a accès à son origine. Pourquoi ? Parce que la loi a mis en place un mode d'établissement de la filiation qui est la reconnaissance anticipée qui est faite par les deux mères devant un notaire et que une fois que cette reconnaissance anticipée est effectuée avec le consentement au don, c'est-à-dire elles acceptent de recevoir un don, elles vont faire leur PMA, que ce soit en France ou à l'étranger, ça la loi, elle ne distingue pas et ensuite l'une va tomber enceinte puis ensuite elle va accoucher et au moment de la déclaration de naissance, il suffira de présenter à l'officier d'état civil le certificat d'accouchement et la reconnaissance conjointe pour que la filiation soit établie à l'égard des deux mères. Et l'acte de naissance de l'enfant va porter la mention de l'existence de la reconnaissance conjointe. Donc l'enfant des lesbiennes est d'une certaine manière mieux protégé que l'enfant des couples hétérosexuels. Et ça, cette différence de traitement, ce n'est pas, comment dire, c'est le fruit d'un choix politique. C'est-à-dire que, j'irai même plus loin, c'est le fruit d'un marchandage. Si Édouard Philippe a dit que pour adopter cette loi, on ne toucherait pas au régime de la filiation pour les couples hétérosexuels et donc pour les enfants des couples hétérosexuels, c'était pour faire plaisir à la frange des républicains dont il avait par ailleurs besoin pour être soutenu dans d'autres projets. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. Donc, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que, quels que soient les changements qui interviennent d'un point de vue sociologique dans la manière de faire famille, les manières de faire famille qui ont considérablement évolué depuis les années 60 et Irène en parlera dix mille fois mieux que moi, évidemment, eh bien, la question qui se pose c'est de savoir comment on les appréhende par le droit, mais en fait, le droit, c'est comment le politique les appréhende et quelles solutions il accepte de mettre en place pour protéger ces nouvelles situations et en l'occurrence avec la nouvelle loi du 2 août 2021. Juste une petite parenthèse, vous avez indiqué qu'il y a un progrès, oui, l'autoconservation des ovocytes, oui, c'est un progrès, mais il y a un recul en même temps. C'est-à-dire qu'avant le 2 août 2021, les couples pouvaient avoir accès à la PMA. pour la femme, il fallait qu'elle soit en âge de procréer. Donc ça, ça dépend des femmes. Il y a des femmes à 42 ans, elles ne peuvent plus procréer. Il y a des femmes à 48 ans, elles peuvent. La loi est venue poser une limite, 45 ans, alors qu'il existe aujourd'hui des femmes qui ont fait des autoconservations de leurs ovocytes, notamment pour des raisons médicales, qui viennent juste de passer la barre des 45 ans et qui ne peuvent plus faire de PMA en France. c'est impossible. Elles demandent l'autorisation à l'agence de la biomédecine d'exporter leurs gamètes et l'agence de la biomédecine refuse de le faire parce que ce n'est pas permis en France, sauf que c'est permis à l'étranger et que quand on est en Europe, ce n'est pas interdit d'aller à l'étranger se faire soigner. Il y a une directive qui le permet. Donc tout ça pour vous dire que oui, des avancées, mais c'est, j'allais dire, qu'à une belle avancée, mais évidemment, ce n'est pas parfait et cette imperfection, elle est le fruit de compromis politiques parce que malheureusement, en tout cas, il faut savoir que c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu de dire, mais bon, ce n'est pas grave. je pourrais donner un exemple qui va tout à fait dans le même sens, très court, sur le fait que, non, c'est juste que ça va dans le même sens, c'est-à-dire, on a des évolutions dont on peut voir le sens global d'un point de vue d'évolution des mœurs, des pratiques sociales, des valeurs collectives, etc. et évidemment, l'homoparenté est de plus en plus entrée dans, je ne sais pas, dans les mœurs, surtout, non, mais pas seulement dans le droit, dans les mœurs, ce qui fait qu'il y avait une attente à l'égard d'un changement du droit depuis le mariage pour tous au moins, mais il y a eu aussi des reculs qui sont liés justement à ces compromis dont parlait Caroline à l'instant et parmi les reculs, il y en a un qui est assez important, c'est un recul des droits des enfants nés de GPA à l'étranger qui, depuis un arrêt très célèbre de la Cour de cassation, on pouvait transcrire des enfants nés légalement dans des pays qui organisent la GPA selon leurs propres règles et donc qui inscrivent l'enfant à l'état civil étranger. On pouvait transcrire cet état civil à l'état civil français et ça, la Cour de cassation dans un célèbre arrêt concernant la famille Mençon l'avait autorisé et donc, eh bien, dans les débats, dans les tractations politiciennes avec les opposants à cette loi, eh bien, il y a eu un recul sur ce point et ça, donc, ça montre que même une loi qu'on voit comme très progressiste peut reculer sur les droits des enfants qui sont les premiers concernés parce que le don d'engendrement, c'est du don de gamètes, c'est du don d'embryons mais ça peut être aussi dans les pays qui l'autorisent un don de gestation. Alors, juste une petite précision justement sur cette histoire des limites d'âge avant la révision de la loi de bioéthique, la PMA était possible jusqu'à 43 ans. Remboursée, mais tu pouvais la faire après sans être remboursée. Oui, mais ça revient un peu... Non, mais par contre, là où il y a une vraie limite d'âge très, 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 très sévère, c'est justement pour l'autoconservation des ovocytes qui doit se passer entre 29 ans et 37 ans. C'est-à-dire que c'est une fenêtre de tir finalement assez courte sachant que, bon, bien souvent, c'est plutôt la trentaine entamée que les femmes s'orientent vers cette solution parce qu'elles ont beaucoup de mal à souvent trouver des compagnons pour s'engager dans une parentalité. Quelque chose aussi qu'on a à peine ébauché dans la conversation, on a expliqué que la loi de bioéthique, que cette révision avait duré extrêmement longtemps, il avait été prévu au point de départ, je crois, en 1994, qui aurait 5 ans, 7 ans maximum entre deux lois de révision et puis finalement, on a dû attendre 11 ans cette fois-ci et peut-être qu'on n'a pas assez dit entre nous à quel point effectivement cette mobilisation des anti pendant le mariage pour tous a réactivé des tendances très très conservatrices de la société française qui ont pu à ce moment-là s'exprimer et empêcher d'une certaine manière le politique craintif d'aller plus loin dans ses projets. Alors, avec vous justement, Sylvain Bernard qui est maître de conférences à l'Université de Saint-Étienne, qui est spécialiste de la fiscalité des couples, si j'ai du droit de la fiscalité, du droit patrimonial, vous aussi, vous êtes un observateur des mutations de la famille et vous faites le constat et je suis très heureuse qu'on puisse le faire même si on reviendra sans doute à cette loi de bioéthique au cours de la discussion, mais vous faites le constat que malgré le vote de cette loi qu'on salue comme une loi qui permet des avancées tout en n'étant pas aller peut-être suffisamment loin, eh bien, il n'y a pas eu en France depuis fort longtemps une véritable réforme du droit de la famille. Et quand nous avons discuté en amont de cette conférence ensemble, vous m'avez rappelé à quel point des sujets qui sont très concernants pour énormément de nos concitoyens sont laissés en jachère ou en friche comme ça pendant des années et vous pensiez notamment, je crois, au statut du beau-parent. Oui, aux familles recomposées en général. Voilà, oui. Vous m'avez effectivement proposé de parler des mutations de la famille et notamment des mutations de la famille au-delà de la seule loi bioéthique puisqu'il est normal de parler des mutations de la famille lorsqu'on parle de la loi bioéthique parce que la PMA n'est pas qu'une technique, ça touche à la filiation et donc ça touche à la manière dont on définit la filiation. Donc c'est normal que celle-ci entraîne des mutations dans la famille mais la famille n'est pas que la loi bioéthique et donc parler des enjeux du droit par rapport aux mutations de la famille, du droit de la famille, c'est parler des mutations de la famille finalement et ça a été souligné par les intervenants précédents. Finalement, la famille, c'est un phénomène social dont le droit s'empare avec un certain décalage et souvent de manière simplifiée par rapport à la réalité et donc du coup, le droit de la famille, traditionnellement, on dit qu'il a deux fonctions, une fonction opératoire, celle de prévoir des règles qui permettent de trancher les conflits entre les membres de la famille et une fonction symbolique et cette fonction symbolique, c'est de consacrer à la fois des modèles mais aussi des familles que l'on veut protéger et c'est cette fonction symbolique que souvent, on parlait des manifestations anti, c'est cette fonction symbolique que souvent on voit en déclin et je voudrais dans cette brève intervention montrer qu'en réalité, on n'a pas un déclin de la famille, au contraire, on a une réorganisation et un changement de paradigme en matière familiale. Alors, il me semble qu'on peut finalement montrer ce changement de paradigme à travers une devise, je me suis amusé à reprendre notre liberté, égalité et j'ai mis solidarité au lieu de fraternité, mais liberté tout simplement parce qu'effectivement, si on refait les mutations de la famille dans un temps long, on se rend compte à quel point le droit de la famille a été libéralisé. Le droit de la famille n'a plus rien à voir avec, bien sûr, en 1804, mais même si on fait 40 ans en arrière, on voit le pluralisme des modes de conjugalité. Aujourd'hui, quelle que soit votre orientation sexuelle, vous pouvez vous marier, vous pouvez être en conculinage ou avoir un paxe. Libéralisation aussi en ce qui concerne la filiation puisqu'il n'y a plus de distinction des filiations légitimes et des filiations naturelles. Les parents, quel que soit le mode de procréation, finalement, ont les mêmes devoirs, les mêmes droits et les mêmes interdits envers leurs enfants. Aussi, libéralisation par rapport à la contractualisation du droit de la famille. La volonté, aujourd'hui, a beaucoup plus de poids et on a aussi déjudiciarisé la rupture de l'union, que ce soit, bien sûr, dans le paxe, mais aussi dans le mariage avec la réforme du divorce sans juge. Et on voit donc cette progression du rôle de la volonté individuelle au sein de la famille. Cette réorganisation, elle n'est pas totale et la liberté n'est pas totale. Il ne faut ni la feindre ni l'exagérer. Il ne faut pas la feindre parce qu'il y a des obstacles. On parlait de la fiscalité, par exemple, pour les concubins, au niveau successoral, la fiscalité est absolument confiscatoire, niant quasiment leur couple. Elle n'est pas totale non plus. On aura l'occasion d'en discuter, je pense, de la GPA, finalement, qui reste un interdit aujourd'hui. Ensuite, l'égalité. Pourquoi parler d'égalité ? Parce que l'égalité, c'est le moteur, aujourd'hui, de tous ces changements. Ça a été le moteur de ces évolutions, puisqu'on a la longue marge de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui a été un des principaux moteurs en matière de droit des régimes matrimoniaux, notamment, mais aussi entre les familles hétérosexuelles et homosexuelles. Alors, raisonner sur un principe d'égalité, dans un contexte de pluralisme, en réalité, c'est se rendre compte qu'on a des modèles, et plus un seul modèle, mais des modèles qui s'influencent les uns les autres et qui se rapprochent sur certaines choses. Donc, raisonner sur le principe d'égalité, c'est raisonner sur ce qui nous rapproche ou ce qui nous distingue. Qu'est-ce qui rapproche les époux, des partenaires de paxe, des concubins ? C'est qu'est-ce qui serait un droit commun du couple ou qu'est-ce qui relève de la singularité de chacun de ces modes de conjugalité ? Mais le principe d'égalité, c'est aussi un principe dont il faut parfois se méfier quelque peu, dont il faut faire attention qu'il ne s'emballe pas, et c'est pour ça, des fois, qu'on voit une certaine frilosité des juridictions qui ne veulent pas se substituer aux législateurs et aux débats démocratiques, et on pourra revenir sur certaines décisions du Conseil constitutionnel éventuellement. Alors, il y a par contre avec le principe d'égalité quelque chose d'intéressant qui est le paradoxe de l'égalité qu'avait déjà mis en son temps Tocqueville, que Tocqueville avait déjà mis en son temps en évidence, c'est que plus longtemps vers l'égalité et plus la moindre parcelle d'inégalité paraît insoutenable. Et je prendrai un seul exemple parmi ceux que, pour ne pas reprendre ceux qui ont déjà été cités, mais pour moi, la PMA post-mortem est quelque chose qui me choque particulièrement, qu'elle a été refusée, effectivement, parce que comment peut-on aujourd'hui justifier qu'on refuse la PMA post-mortem alors que la personne qui est veuve pourrait avoir le droit à la PMA avec un tiers d'honneur. Dernière chose, je voudrais parler de la solidarité. Alors, les partisans d'un déclin de la famille disent souvent que la solidarité a diminué au profit d'une montée de l'individualisme. Et en s'appuyant sur la théorie d'un rétrécissement continu de la famille, cela me semble pouvoir être contredit. D'abord, parce que si on regarde simplement le droit des aliments, c'est-à-dire des obligations alimentaires, on se rend compte qu'il y a une énorme stabilité. Il n'y a pas eu de grandes modifications sur ces questions-là. Ensuite, les devoirs d'assistance morale et financière au sein des membres du couple perdurent. Et d'autant plus comme on a plus de formes de couple avant avec l'instauration du pacte, on a même plus finalement de personnes tenues à ces devoirs. Mais aussi, cette idée de rétrécissement de la famille, est-elle totalement vraie ? Alors, d'un point de vue successoral, oui, mais la famille, on a un allongement de la durée de la vie. Donc, aujourd'hui, on connaît ses arrières-grands-parents, ce qui n'était pas souvent le cas. Et on a aussi des recompositions familiales, donc des familles beaucoup plus élargies quant au nombre de membres, finalement, proches des enfants. Mais la solidarité, bien sûr, elle est quand même en tension et en évolution. Elle subit, elle aussi, des changements de paradigme. Et on a parlé, notamment, de tout ce qui était sur la réforme de la réserve. Faut-il conserver la réserve héréditaire ? En réalité, ce qui, aujourd'hui, est en tension dans la solidarité, c'est de savoir si celle-ci doit être élective ou pas. Doit-on pouvoir choisir les membres de la famille envers lesquels on souhaite avoir une solidarité ? Et donc, pourrait-on, par exemple, déshériter des enfants qui ne sont pas dans le besoin ? Et ça, c'est une question, effectivement, qui touche encore aux mutations de la famille. Je vous remercie. Caroline, je crois que vous aviez envie de réagir à certaines propositions de Sylvain Bernard. Non, mais l'exposé que vient de faire Sylvain me paraît extrêmement... C'est un beau tableau, en fait, cette articulation entre la liberté de choix qui est quand même le fruit de conquête, que ce soit pour les droits des femmes ou que ce soit pour les droits des couples de personnes de même sexe, etc. Donc, ça, c'est vraiment... Ça me paraît être extrêmement important. La notion d'égalité, elle est essentielle en réalité. Et tout à l'heure, l'exemple que je prenais sur la PMA en disant qu'il y a une inégalité pour les enfants conçus par don en fonction de qui sont leurs parents du point de vue juridique instauré par le législateur, c'est quelque chose qui ne me paraît pas en réalité acceptable. Mais je comprends pourquoi ça a été mis en place. Et la solidarité, est elle aussi un facteur extrêmement important. Bon, tout le monde n'est pas comme Johnny Hallyday pouvant aller éventuellement s'installer à l'étranger et faire le choix de dire que ses héritiers seront un tel ou un tel. Donc, ce sont... On pourrait aller même plus loin d'une certaine manière. On pourrait aller vers une solidarité qui serait beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'en fait, on supprimerait toute possibilité de léguer ou quasi toute possibilité de léguer exprès. De léguer ses biens à ses enfants, enfin disons, au-delà de 500 000 euros, ce n'est plus la peine. Ça va à l'étape de manière à ce que ce soit redistribué. Ça serait une autre forme de solidarité, par exemple. Bon, ce n'est pas le sujet, mais ça compte. j'ai envie de vous poser de poser une question à tous les trois, en fait. Pourquoi est-ce que le droit de la famille est tellement inflammable ? Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de réforme d'ampleur de la famille depuis plusieurs décennies ? Pourquoi ce sujet fait descendre les gens dans la rue, autorise les uns à juger les autres ? Qu'est-ce qui fait que dans ce droit de la famille, il y a quelque chose d'aussi agité ? Je peux commencer en disant que la réponse, elle est paradoxale. Parce qu'en fait, quand on fait une approche plus sociologique des choses, sur les pratiques familiales, etc., il y a en fait énormément de consensus en France. C'est ça qui est très frappant. Par exemple, concernant le mariage pour tous, il faut rappeler qu'au début du débat, avant même qu'il ait commencé, il y avait 65% des Français qui s'étaient déclarés pour le mariage pour tous. Donc, vous pouvez avoir une diversité des configurations familiales autour d'une table familiale l'été ou à Noël. Vous allez avoir des enfants mariés, pas mariés, divorcés, recomposés, etc. Mais au fond, les grandes valeurs qui les organisent sont à peu près les mêmes. Ils n'ont pas l'impression de vivre dans des mondes complètement différents. Et d'ailleurs, ce qui est devenu le centre du droit de la famille, c'est-à-dire le lien de filiation, justement, nous insistons aujourd'hui pour dire qu'il doit être le même dans tous les cas de figure. Que les parents soient mariés, non mariés, unis, séparés, de même sexe, de sexe opposé, ce qu'on dit, c'est que les relations doivent rester les mêmes. Donc, vous voyez qu'il y a des forces d'unités qui sont très grandes. Ce qu'il y a, c'est que je pense que la loi civile s'est écartée de la loi religieuse sur un certain nombre de points depuis, en fait, le PACS, c'est-à-dire depuis la reconnaissance du couple de même sexe et qu'aujourd'hui, les points de friction concernent cet écart entre le droit religieux et le droit civil, c'est-à-dire autour du mariage de même sexe, de la filiation de même sexe, du début de la vie, c'est-à-dire l'intervention de la volonté dans les débuts de la vie et de la fin de la vie. Et donc, c'est les points qui font débat sont tous autour de cette question et les mouvements qu'on voit se dresser, ce sont toujours des mouvements qui sont animés par une forme d'intégrisme religieux, on va dire, qui défendent un modèle de la famille traditionnelle, le père, la mère, les enfants unis par un mariage idéalement indissoluble qui était un peu le modèle du code Napoléon de 1804. Mais au fond, on aperçoit cette difficulté à rompre avec, je crois, une conception religieuse de la famille. Et ce n'est pas seulement vrai en France, c'est quelque chose qu'on constate partout, comme on l'a vu aux États-Unis avec le mouvement de refus de l'avortement, etc. C'est aussi quelque chose de la loi civile, la loi religieuse. Donc cet enjeu religieux me paraît très important pour comprendre pourquoi il y a des secteurs qui sont minoritaires mais souvent très déterminés, très hostiles qui se manifestent. Dans la guerre en Ukraine, vous avez peut-être entendu que Vladimir Poutine a expliqué à plusieurs reprises que parmi les choses qui lui faisaient haïr l'Occident, il y avait la place donnée aux homosexuels. Il y a donc de nombreux horizons, hélas, on aperçoit un différent autour de cette question. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut opposer les religions avec le droit laïc parce que chacune des religions fait tout un énorme travail aujourd'hui d'évolution. On pourrait montrer qu'il y a, avec des différences, mais qu'il y a quand même l'idée que l'égalité des sexes, l'émancipation des femmes, etc., c'est discuté. Alors on n'est pas... Non mais voilà. Peut-être dans certaines religions c'est très minoritaire, mais en tout cas l'enjeu est là, je pense. Alors, pour répondre à la question de pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de grande loi sur la famille, tout simplement parce que je crois qu'entre le 1804 code civil qui va, comment dire, formaliser un modèle de famille qui est le seul modèle de famille qui existe en 1804, c'est-à-dire un père, une mère et des enfants avec par ailleurs une hiérarchie entre l'époux et l'épouse qui est nécessairement inférieure, les évolutions sociologiques justement nous amènent à une pluralité, à un pluralisme qui fait qu'on ne peut pas englober... Enfin, ça paraît extrêmement difficile de faire une grande loi sur la famille. ça serait quoi d'ailleurs une très grande loi sur la famille ? On pourrait dire qu'on l'a déjà en réalité mais avec une manière de réglementer le mariage, le pax, le concubinage, l'affiliation, l'accès à la PMA et à d'autres modalités pour faire famille. Donc, de ce point de vue-là, je ne crois pas que ce soit nécessaire en réalité. En revanche, les principes que vous avez évoqués, Sylvain, sur cette liberté de choix de chacun, cette égalité de traitement dès lors qu'on est dans des situations de faits similaires et cette solidarité me paraissent être vraiment des principes essentiels dont on peut dire qu'ils sont présents. Dès lors, je ne vois pas pour quelles raisons on devrait faire une grande loi sur la famille. D'ailleurs, je n'arrive même pas à la concevoir. Et je rejoins tout à fait Irène dans son exposé qui explique en effet cette friction très très grande entre une conception que je qualifie de républicaine, c'est-à-dire de laïque qui fait la place à tout le monde par cette liberté de choix qui permet l'égalité de traitement avec une solidarité versus des visions qui prennent source dans des croyances qu'on ne peut ne pas partager et qui ont la prétention malheureusement le plus souvent de nous dire la vérité. C'est ça qui est gênant en réalité. Enfin, que moi je trouve en tout cas gênant. Et tu parlais de peut-être que toutes les religions ne sont pas au même niveau mais même lorsque tu parles d'une manière plus égalitaire d'appréhender les relations entre les hommes et les femmes, certes, mais c'est quand même quelque chose qu'il a fallu conquérir et ce n'est pas encore total puisque par exemple nous n'avons pas si on prend la religion catholique nous n'avons pas de prêtres femmes alors que nous avons des rabbines par exemple. Bon, et qu'il existe aussi des imanes. Bon, ça c'est encore autre chose mais moi je ne veux pas me mêler, enfin je ne veux pas réjanter la religion, les religions. Ça m'indiffère totalement. En revanche, ce que je ne veux pas c'est qu'elles puissent m'imposer leur vision du monde, de son histoire. Voilà, ça pour moi c'est très important que nous ayons cette liberté d'ailleurs de croire ou de ne pas croire. Bon, j'ai débordé un peu. Alors, pourquoi pas de grandes réformes ? Je pense que c'est le consensus politique dont vous avez parlé c'est-à-dire qu'il est aujourd'hui très difficile et on le voit, le parcours chaotique de cette loi bioéthique avec de nombreux amendements, lecture, etc. montre bien qu'il est très difficile aujourd'hui d'avancer au-delà de ce consensus politique. Alors qu'est-ce que pourrait être une réforme de la famille ? Il n'y aura jamais de réforme globale, totale, mais par exemple une réforme du droit commun des couples serait éventuellement envisageable ou simplement de l'affiliation. On le disait, François Hollande avait hésité à faire la PMA en même temps que le mariage pour tous. Ça, ça aurait été déjà des grandes réformes de la famille et on voit que c'est ce consensus politique qui est difficile à avoir entre les députés par des marchandages d'une part, mais aussi parce que la société civile, on le voit, le mariage pour tous, aujourd'hui, si on refait des statistiques, on voit que l'acceptation est bien supérieure à ce qu'il était au moment de la loi et on voit finalement qu'il y a beaucoup moins d'opposition. Donc on voit que c'est une politique des petits pas. Moi j'aime bien parler de la longue marche de l'égalité parce que finalement c'est ça, c'est une très longue marche, c'est étape après étape, pas après pas, que l'on obtient ça et c'est pour ça que c'est aussi très difficile mais par contre pour le juriste c'est embêtant des fois de savoir cette politique des petits pas parce qu'on cherche de la cohérence et du symbolisme en quelque sorte et aujourd'hui on voit qu'on a un changement de paradigme sur l'affiliation, on parlait de ce mensonge qui disparaît, c'est aussi finalement ce mimétisme de la nature qu'on cherchait avec cet engendrement avec un mimétisme de la biologie qui est en train de disparaître globalement donc du coup on est en train de réorganiser par cette loi un peu le fondement de l'affiliation qui est un fondement plus mythique que totalement réel et c'est vrai qu'une réforme d'ensemble elle permettrait ça mais elle n'est pas possible pour les raisons qu'on vient effectivement d'évoquer la difficulté d'avoir un véritable consensus mais l'avantage par contre de procéder par petits pas c'est qu'on a un principe de droit acquis tout de même qui est garanti par la constitution et que chaque fois qu'on fait une étape il est très difficile de revenir en arrière. Je voudrais ajouter juste une petite chose c'est que souvent le politique il bouge quand il est sous pression et il y a des sujets qui concernent énormément de monde et où il n'y a pas de manifestation moi j'ai jamais vu de manifestation des familles recomposées et du coup chaque famille doit faire avec l'état avec l'état du droit c'est à dire qu'il ne les reconnaît pas tout simplement un petit peu en droit social mais pas en droit civil et encore moins en droit successoral et donc comme il n'y a pas de pression sur le politique directement à travers des manifestations des associations etc. ça reste de côté c'est comme ça qu'il a fallu être marié pour pouvoir adopter un enfant jusque très récemment parce qu'il n'y avait pas une manifestation des adoptants pour dire mais pourquoi on nous oblige à être mariés mais pourtant des centaines et des milliers d'adoptants se sont heurtés à ça quelle absurdité de nous demander d'être mariés alors que la majorité des enfants naissent aujourd'hui de parents non mariés etc. donc je crois que cette question du politique et de la pression joue aussi c'est à dire qu'il me semble qu'au moment des grandes lois des années 70 qui avaient été menées par le doyen carbonier justement ça avait été un moment très particulier où le politique avait voulu justement en confiant reformuler la cohérence du droit civil de la famille et ça avait été un moment très important alors en fait c'est vrai parce que le politique il réagit absolument sur tous les faits divers en réalité c'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui enfin on le voit très très bien et puis voilà et puis il suffit qu'un groupe arrive à mettre sur le devant de la scène un sujet pour en faire un sujet chiffon rouge comme par exemple la GPA la GPA est-ce que vous savez que ça concerne même pas quelques centaines d'enfants parents c'est à dire que vous avez quelques centaines de couples de français qui vont à l'étranger fonder une famille grâce à l'aide d'une femme porteuse dans un pays où c'est légal voilà et pourtant on a l'impression qu'il y a des centaines de milliers de GPA c'est juste hallucinant quand on sait qu'il y a s'offrir de ma part cette année ou l'année dernière pardon 720 000 naissances en France bon voilà ça remet les choses un peu à leur place mais c'est instrumentalisé politiquement à dessein puisque ça a notamment été utilisé comme argument pour essayer d'empêcher l'ouverture du mariage civil à tous les couples voilà c'est tout ça oui et puis il y a des effets de loupe effectivement tout d'un coup un sujet prend tellement d'importance qu'on le croit très très concernant alors qu'il ne l'est pas tant que ça les médias aiment bien les effets de loupe pas que les médias alors la révision de la loi de bioéthique qui a donc pris 11 ans donc pour cette fois-ci justement ce qu'on pourrait aussi regretter d'une certaine manière c'est qu'il va falloir attendre dans cette politique des petits pas dont vous parliez Sylvain Bernard il va falloir attendre encore combien de temps pour que les droits acquis cette fois puissent être élargis ou en tout cas complétés voilà et c'est très c'est très difficile parfois pour les publics concernés notamment vous parliez de la PMA post-mortem pour que vous compreniez tous bien la réalité de la PMA post-mortem et puis aussi parce qu'on voudrait vous donner la parole pour que vous puissiez à partir de maintenant ne pas vous priver d'interroger nos conférenciers sur les questions qui vous tarabustent sur tout ce que vous avez envie de savoir ils seraient ravis je pense bien de vous répondre la PMA post-mortem c'est par exemple le cas d'une femme qui est dans un parcours de PMA avec son compagnon ou son mari et il se trouve qu'il décède et dans ce cas de figure des embryons étaient déjà constitués par exemple et sont au laboratoire et cette femme une fois son mari décédé demande à l'équipe médicale de poursuivre le processus de PMA en demandant le transfert d'embryons c'est-à-dire qu'on réimplante ces embryons qui faisaient le projet qu'elle avait avec son mari et son compagnon pour que la grossesse ait lieu et là puisque ce droit a été refusé dans ces cas de figure les équipes médicales sont contraintes de dire non aux femmes mais de leur proposer plutôt puisqu'elles si elles ont tellement envie d'être mère et tellement envie de faire un enfant d'avoir recours à un tiers d'honneur et cette proposition est très mal perçue c'est une violence en fait qui est faite à ces femmes n'importe quel homme sauf de l'homme que vous aimez voilà donc bon peut-être qu'un jour la PMA post-martem sera possible on va l'aider notamment parce qu'il y a une affaire qui est pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet qui est l'affaire Lorraine Caballero voilà et donc on va voir ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme qui souvent est un comment dire une juridiction qui a permis à la France d'être à la hauteur de notre symbolique de patrie des droits de l'homme mais pas toujours qu'est-ce que vous auriez envie de savoir les uns et les autres est-ce que on peut faire circuler un micro pour que vous puissiez poser vos questions partager des réflexions merci de vous lancer parce que c'est jamais simple en fait d'être le premier à prendre la parole ou la première bonsoir et merci pour votre intervention en fait quand je suis venu ici ce soir à cette conférence j'avais l'espoir même si c'est pas moi qui programme cette conférence de voir balayer un peu l'évolution du droit social en ce qui concerne les familles désolé en termes d'évolution des prestations sociales et aussi de ce qui entoure en fait entre guillemets la croissance et l'éducation des enfants parce que d'ailleurs très concrète ce que je veux dire par là c'est que grandir dans une famille précaire avec une famille non parentale avec le fait de remarquer que ses parents sont très fatigués etc ça va avoir des effets en termes de concentration avoir une famille racisée avec des enfants qui vont se faire discriminer à l'école forcément ça va pas avoir les mêmes conséquences sur la scolarité je suis peut-être un peu flou dans ce que je suis en train de dire mais j'avais espoir d'entendre parler de ça et alors effectivement c'était pas notre sujet du tout ce soir nous on est sur les mutations de la famille on peut apporter quand même quelques éléments parce que d'un point de vue sociétal tout de même c'est la question d'un point de vue sociétal c'est la question de l'articulation de la solidarité privée et familiale avec la solidarité publique la question que vous posez finalement quand on parle des prestations sociales c'est qu'est-ce qui doit relever de l'État de l'État-providence dont on sait qu'il est aujourd'hui un peu en crise finalement et qu'est-ce qui relève de la solidarité familiale le principe qu'on a en France c'est plutôt d'abord la solidarité familiale et c'est après que l'État prend le relais si il y a des difficultés donc effectivement ça ne touche pas directement à notre sujet mais c'est quand même dans la dimension éminemment politique puisque on a notre code d'action sociale et des familles et on a cette dimension sociale aussi dans la manière de gérer la famille finalement donc ça en est connexe effectivement il y a un point vous avez raison c'est qu'on a évoqué l'importance de l'égalité des sexes comme moteur des changements de la famille et effectivement dans les cas de divorce on expérimente les limites de cette égalité dans l'immense majorité des cas les enfants sont confiés à la mère et donc on a une double inégalité ça va être très souvent elle qui va s'occuper des enfants en famille monoparentale et on a de nombreuses études qui nous montrent l'appauvrissement de ces familles monoparentales dont vous nous parlez et par ailleurs les hommes sont à risque de perdre le lien à leurs enfants il y en a qui abandonnent leurs responsabilités mais il y en a d'autres qui souhaiteraient pouvoir mieux les occuper par des coparentalités après divorce et tout ça donc effectivement quand on a parlé du droit on a implicitement pensé au droit civil de la famille et le droit social est très important aussi et donc oui il y a les transformations de la famille concernent toutes les couches sociales mais le coût de ces transformations n'est pas le même pour tous et donc vous avez raison de le souligner on a quand même mis en place si je peux juste préciser une petite chose d'abord bon normalement quand on a enfin un moins évidemment que le père soit décédé le père il est assujetti à une pension alimentaire s'il ne peut pas la payer normalement la CAF pallie cette impossibilité de payer de manière à permettre à la femme qui élève seule les enfants de subvenir à leurs besoins mais la situation effectivement elle peut être extrêmement difficile oui ça c'est certain une femme un homme une femme un homme une femme ou une femme un homme comment est-ce que le choix d'interdire le PMA post-mortem a été justifié pourquoi c'est pas possible alors de mémoire mais Irène vous allez et Sylvain peut-être vous pouvez m'aider il me semble qu'on ne voulait pas qu'un enfant naisse avec un père mort sans père d'une certaine manière mais d'un père mort on a fait de la psychologie à deux balles oui autant plus que des enfants qui naissent avec un père mort ça existe c'est à dire il faut neuf mois pour mener une grossesse et donc l'idée que l'enfant puisse naître de quelqu'un qui est mort n'est même pas un argument sérieux dès lors que le projet parental était engagé et d'autant plus s'il y avait des embryons mais même d'ailleurs moi je pense qu'il n'y avait même pas d'embryon mais qu'il y avait déjà un dépôt de sperme du mari un projet parental donc les arguments donnés ne sont pas toujours des arguments qui sont sérieux je pourrais prendre un autre exemple la repas vous savez ce que c'est que la repas c'est le fait pour un couple de femmes de décider que l'une va porter l'enfant et l'autre va concevoir l'enfant avec le tiers d'honneur comme la maternité peut être séparée en deux ce qu'on pourrait appeler la maternité gestationnelle celle qui la grossesse et puis la maternité génétique on va dire concevoir l'enfant bien des couples de femmes se sont dit pourquoi chacune de nous ne serait pas liée physiquement à l'enfant l'une pour l'avoir conçue et l'autre pour l'avoir portée je précise pour le public qui est peut-être moins expert que nous ce que vous dites en ce moment Irène est très juste c'est les ovocytes de l'une fécondés par le spermatozoïde d'un donneur et replacés dans l'utérus de l'autre oui c'est ça et comme ça et c'est ça la repas chacune des deux a participé directement à la naissance physique de l'enfant elles ont toutes les deux de toute façon participé au projet parental elles sont toutes les deux les futurs parents de l'enfant dès qu'elles ont signé la reconnaissance conjointe anticipée elles sont reconnues dès le premier jour du processus médical comme les futures mères mais si elles veulent de plus être l'une et l'autre liées biologiquement à l'enfant c'est possible grâce à cette division de la maternité en deux parties or ça leur a été refusé et j'y viens parce que vous évoquez les raisons qui sont données quelquefois les raisons sont idiotes excusez-moi de dire j'ai lu quand même j'ai suivi comme Caroline tous les débats parlementaires quelquefois les raisons étaient idiotes par exemple là la raison qui était donnée c'était que il y en aurait une qui aurait donné en quelque sorte pour l'autre et que le donneur doit être anonyme bon et donc alors que quand vous utilisez vos propres ovocytes vous n'êtes pas un donneur voyez donc quelquefois les arguments qui ont été employés dans le débat parlementaire en fait n'étaient pas le fond de la question le fond de la question c'est qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était aller trop loin que de permettre à des couples de femmes de recourir à ces techniques ce qui fait qu'elles vont aller où ? en Espagne à l'étranger comme d'habitude voyez parce qu'on n'a pas voulu aller jusqu'au bout d'une logique consistant à dire au fond nous admettons que des couples puissent recourir à un tiers donneur et il y a des techniques qui leur permettent de mettre des enfants au monde et bien utilisons-les de façon plus libérale qu'on ne le fait en France et on ne le fait pas au fond on est héritier je dirais d'un modèle assez paternaliste quand on regarde les lois de bioéthique de 1994 c'est très paternaliste les jeunes couples qui viennent pour faire des enfants on ne leur disait rien je ne sais pas comment dire quand on compare avec l'étranger c'est ça qui frappe le plus c'est-à-dire le paternalisme un peu médico-éthique qui règne je prends un seul exemple les femmes seules n'ont pas attendu non plus la loi bioéthique pour faire des enfants faire des enfants toutes seules entre guillemets c'est-à-dire avec un tiers donneur si elle s'adressait comme certaines que je connais à une banque de sperme d'un pays du nord elle pouvait avoir des informations très importantes sur ce donneur elle pouvait d'abord le choisir et elle regardait son histoire elle regardait ses antécédents médicaux elle regardait ses motivations du don elle disait moi je trouve que pour mon enfant futur tel donneur ça serait bien en France on ne peut pas faire ça un jour je m'engage ici un jour on trouvera ça évident que c'est aux gens de choisir et pas aux médecins de choisir mais pour le moment on est encore dans une conception trop terriblement paternaliste où c'est plus entre monsieur un tel et monsieur un tel et monsieur un tel tel donneur le médecin choisit mais la personne concernée ne peut pas choisir et si elle dit pourquoi vous n'allez pas faire vous n'allez pas qu'est-ce que c'était la formule pour disqualifier on ne va pas faire on ne va pas sélectionner sur catalogue et pourquoi employer des formules aussi disqualifiantes alors ce qu'on peut ce qu'on peut souligner comme espoir et comme avancé c'est que ce que vous dites sur la réalité d'être patient c'est-à-dire cette réalité médicale qui fait que le patient est passif et subit les décisions du corps médical alors que c'est son propre corps qui est en question c'est très juste on note quand même depuis quelques années parce que tout n'est pas figé heureusement qu'il y a une relève parmi les équipes médicales et qu'il y a beaucoup de jeunes médecins dans cette spécialité de PMA quand on dit jeunes c'est quand même une quarantaine d'années mais c'est normal à l'échelle de la durée de leurs études qui veulent vraiment faire avancer les choses il y a beaucoup de femmes aussi qui ont eu accès à ces professions des femmes qui n'étaient pas gynécologues jusque-là des femmes qui n'étaient pas biologistes et ça ça a un impact en fait sur la façon de concevoir la PMA et d'écouter les demandes des patients et des patientes et d'aller porter les médecins là ont fait vraiment beaucoup de chemin avec les patients hétérosexuels ou homosexuels ou femmes non mariées il y a vraiment eu dans cette autour de cette nouvelle loi bioéthique un chemin fait ensemble pour essayer de convaincre le politique de s'emparer du sujet oui je suis tout à fait d'accord avec vous vous avez raison de corriger ce que j'ai dit il y a un héritage assez paternaliste mais il y a une nouvelle génération et je le vois moi-même dans la CAPAD vous avez évoqué cette commission qui a été mise en place en septembre dernier simplement pour accompagner la demande d'accès aux origines des personnes conçues par don pendant des années des années peut-être 20 ans on s'est opposé au pouvoir médical moi j'ai écrit un livre en 2010 sur justement l'accès des personnes conçues par don à leur dossier tout simplement à des informations médicales à des informations que les médecins connaissaient et on avait l'impression que le pouvoir médical était vraiment l'ennemi des gens il y avait les personnes conçues par don et aujourd'hui c'est un autre monde j'ai eu l'impression avec cette commission la CAPAD d'entrer dans une nouvelle culture c'est-à-dire les médecins des séquences et les associations de patients travaillant ensemble à essayer de faire les meilleures procédures les meilleurs courriers etc. pour répondre à la demande des personnes concernées donc là il y a vraiment en effet un changement générationnel très très frappant oui bonjour moi j'ai juste pas compris vous avez dit que du coup les enfants nés de dons de couple enfin pour les couples de femmes étaient mieux protégés au niveau de la reconnaissance enfin de l'affiliation j'ai pas compris je vais réexpliquer je vais essayer d'être claire en fait un enfant qui est né par don pour un couple hétérosexuel comment est établi sa filiation soit par la présomption de paternité donc on va avoir un acte de naissance où il va y avoir indiqué son nom et le nom de son père et de sa mère et dans les événements relatifs à la filiation il va y avoir indiqué mariage d'accord donc il ne peut pas savoir qu'il est né par don il lui manque une info sauf si ses parents le lui disent oui mais c'est conditionné c'est conditionné au fait que les parents parlent et les parents longtemps n'ont pas voulu parler et là où il y a des problèmes ça n'a jamais été chez les couples de lesbiennes qui de toute façon ne peuvent pas ne cachent pas le fait qu'elles ont recours à un don par définition elles ne sont pas folles et elles n'expliquent pas à leurs gamins qu'elles ont fait ensemble le gamin donc le gamin connaît son histoire c'est dans les couples hétérosexuels qu'il y a des secrets et donc ce mode d'établissement de la filiation n'a pas été changé pour les enfants conçus par don pour les couples de lesbiennes qui n'ont pas besoin d'être particulièrement informés de leur situation puisque par définition ils le sont toujours mais bon peu importe à supposer que sur leur acte de naissance il y a leur nom le nom de leurs deux mères aidant en marge dans la case événement relatif à la filiation c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que la filiation est établie entre moi et mes deux mères il y a marqué reconnaissance conjointe établie par maître Trucmuche à telle date voilà de cette manière-là il sait par cette information qu'il a recours qu'il est né d'un don je dis c'est pas qu'il est mieux protégé c'est qu'il est mieux informé de la réalité de son histoire tout simplement il n'est pas dépossédé de son histoire c'est ça la différence de traitement entre les enfants des couples hétéros et des couples de lesbiennes et du point de vue du droit s'il souhaite une fois majeure accéder à l'identité du donneur il pourra le faire alors qu'un enfant né d'un couple hétérosexuel s'il n'est jamais informé qu'il est né d'un don il ne pourra jamais exercer son droit d'accès à ses origines ou à des informations médicales sur son donneur alors quelque chose que je voudrais vraiment préciser par rapport à cette discussion c'est que effectivement des parents hétérosexuels font le choix de taire le don de gamètes c'est à dire le fait qu'ils ont eu recours à un donneur de spermatozoïdes souvent c'était le cas et puis il y a des femmes aussi aujourd'hui qui bénéficient d'un don d'ovocyte ou d'un double don c'est à dire don d'ovocyte et don de spermatozoïde qui arrivent à dire relativement facilement je suis passée par le don de spermatozoïde mais qui n'arrivent pas à dire qu'elles sont passées par le don d'ovocyte et en fait ce qu'on ne dit pas là dans la conversation c'est que c'est difficile c'est difficile pour des gens de se dire je vais devoir m'en remettre à la capacité procréative de quelqu'un d'autre c'est quelque chose de très douloureux ça veut dire en fait que le plus les gens sont accompagnés c'est à dire le plus on les aide à se poser les questions en amont du don c'est à dire comment vous vivez cette option qui s'offre à vous de peut-être devenir parent dans ce contexte là le plus on les aide en fait à se poser les bonnes questions et les questions qu'ils ont besoin de résoudre avant de s'engager dans la parentalité parce que malheureusement des gens s'engagent dans cette solution de la parentalité avec le don de gamètes sans avoir pris le temps de vraiment réfléchir à ce que ça impliquait pour eux ce que ça voulait dire pour eux la souffrance que ça générait en eux et du coup bien sûr ça va avoir un impact sur la relation à l'enfant et sur peut-être l'envie de lui cacher des choses mais on sait aussi à travers les associations de patients qui existent et qui sont hétérosexuels ou homosexuels les enfants d'arc-en-ciel l'APGL sont aussi BAMP c'est un collectif de patients hétérosexuels font en sorte que ce soit discuté c'est-à-dire on ne veut pas la société n'est pas complètement figée ces gens ne sont pas complètement figés dans le secret à se dire il faut absolument que je m'écrase et que je dise rien parce que de toute façon les enfants sentent ces choses-là ça transparaît de toute façon donc l'idée c'est au contraire de permettre aux gens d'être bien dans leur basket en tant que parents qui font ce choix d'aller vers une parentalité avec le don de gamètes et de les aider tout simplement de les accompagner c'est pas une parentalité non plus complètement comme les autres la parentalité avec le don de gamètes donc voilà il y a tout un mouvement et il y a beaucoup 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 de gens qui disent moi je vais devoir aller vers le don de gamètes mais j'ai envie que mon enfant j'ai envie de pouvoir lui raconter donc je veux je veux disposer d'informations sur le donneur ou la donneuse pour pouvoir lui répondre si le jour où tout ça viendra dans la conversation et ça vient pas une seule fois dans la conversation c'est-à-dire on n'évoque pas cette question-là avec son enfant que pendant la grossesse in utero en lui disant mon petit bébé que j'ai conçu comme ça on l'évoque pas que à la maternité en lui disant bienvenue tu es là grâce à on l'évoque pas que quand il a deux ans et qu'il commence à se poser des questions pour qu'on n'a pas les yeux de la même couleur en fait c'est quelque chose qui va revenir à différents moments de la vie rarement ceux que les parents ont choisis c'est comme ça les enfants sont surprenants et contrariants et voilà et en fait moi ce qui m'importe aussi de faire de vous dire de faire passer comme message c'est que beaucoup 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 de parents sont désireux de pouvoir raconter les conditions de la conception à leur enfant et que pour ça ils ont besoin aussi d'informations oui d'informations sur les donneurs et les donneuses et d'être accompagnés bonjour je connais très mal cette loi j'aimerais avoir une précision alors est-ce que j'ai bien compris quand les deux parents veulent font un enfant avec un don ils ne peuvent pas avoir l'identité du donneur les parents non non mais quand l'enfant a 18 ans là il peut demander il peut avoir l'identité du donneur et dans 18 ans parce que la loi vient d'être votée donc c'est dans 18 ans voilà ceux qui naissent aujourd'hui on peut avoir l'identité du donneur est connue par l'enfant à 18 ans mais pas au moment de la conception d'accord j'ai bien compris c'est ça oui vous avez compris très bien merci et ce qui est prévu pour les enfants qui sont déjà nés depuis les débuts et c'est qu'ils peuvent on peut essayer de contacter les donneurs qui ont donné sous le régime de l'anonymat perpétuel en leur disant est-ce que vous seriez d'accord pour lever cet anonymat pour les enfants qui sont nés de votre don alors là c'est à la volonté du donneur parce que la loi n'est jamais rétroactive mais on a considéré que puisque la société dans son ensemble avait évolué il y avait sans doute des donneurs aussi qui avaient évolué et qui seraient après tout heureux que de pouvoir répondre aux questions que leur poserait l'enfant né du don juste une précision on va être très clair ce n'est pas parce que l'enfant devenu majeur a accès à des données identifiantes de son donneur qu'une filiation peut être établie à l'égard de ce donneur la loi est très claire on ne peut pas établir de filiation à l'égard de ce donneur quand bien même il est connu par l'enfant et on ne peut pas engager la responsabilité de ce donneur du fait de son don voilà la loi est hyper claire donc c'est vraiment très important c'est beaucoup plus dans une démarche d'accès aux origines oui d'accès à son histoire tout simplement voilà avoir des éléments sur son histoire qui pèsent plus ou moins lourd selon comment on a été élevé et du coup je dis pour garantir cela maintenant il n'est plus possible de faire un don anonyme c'est à dire qu'on est obligé d'accepter que les informations soient éventuellement communiquées si l'enfant le souhaite dans 18 ans voilà mais pas toutes sortes d'informations voilà Irène peut-être vous pouvez préciser l'information c'est l'identité après et après il y aura des informations sur son état de santé au moment du don etc souvent les raisons d'ailleurs de s'informer c'est aussi de savoir s'il y a eu une histoire médicale et justement en ce moment on discute ça à la CAPAD parce qu'il y a des cas même d'enfants déjà qui ont retrouvé leur donneur par les tests anonymes par les tests ADN pardon et qui ont découvert en rencontrant leur donneur que celui-ci avait découvert avoir telle maladie génétique par exemple et donc il y a aussi des questions d'égalité face à la santé qui se posent merci merci pour les interventions j'avais une simple question c'est peut-on parler aujourd'hui d'un droit à avoir un enfant dans quelle mesure on pourrait ériger en droit fondamental le fait d'avoir un enfant et dans quelle mesure ça poserait peut-être des problèmes je ma question se pose d'un point de vue juridique mais aussi d'un point de vue peut-être démographique dans quelle mesure on intègre la question démographique dans cette question du droit à avoir un enfant c'est-à-dire que je suis surpris de voir que quand on aborde cette question on ne pose pas en tout cas j'entends pas la question plus globale de la démographie française de savoir dans quelle mesure c'est une question qui est sans doute paradoxe controversée parce qu'on a peut-être la Chine et la politique de l'enfant unique mais c'est l'idée d'avoir l'idée que la démographie est aussi peut-être un paramètre à prendre en compte dans ce droit à avoir un enfant donc il y a deux questions en réalité est-ce qu'on peut ériger un droit à avoir un enfant d'un point de vue juridique et d'autre part est-ce que la question de la démographie rentre en ligne de compte du débat politique ou est-ce que c'est vraiment un paramètre qu'il ne faut pas prendre en compte dans ces questions je vous remercie alors moi je trouve que la question démographique est une question intéressante mais en fait pour qu'elle soit prise en compte il faut que vous la portiez il ne faut pas que vous soyez seul à la porter voilà parce que c'est une vraie c'est une vraie question en effet de renouvellement ou de pas renouvellement de comment dire enfin où en sommes-nous arrivés on pourrait aller même plus loin on pourrait interroger le désir d'enfant pourquoi est-ce que les gens veulent des enfants au fond ça c'est une question qu'on ne pose jamais on peut quand même dire une chose très simple c'est qu'on a une politique nataliste qui a été faite justement dans l'idée de favoriser un troisième enfant et ce qu'on a vu c'est un déclin de la natalité donc l'enjeu démographique aujourd'hui il se pose peut-être au niveau de la planète mais il ne se pose pas tellement pour une population qui en fait ne se renouvelle pas elle-même spontanément donc nous avons très peu d'enfants et donc quand des personnes souhaitent en avoir un ou deux et ont besoin de la PMA la première question qui vient à l'esprit c'est pas la démographie et pour avoir une idée des ordres de grandeur le nombre de naissances d'enfants via des PMA en France alors ça ne comptabilise pas les PMA à l'étranger en gros c'est un enfant prenez une classe de 30 élèves il y a peut-être un enfant qui est né d'une PMA voilà pour répondre quand même à votre question sur le droit à l'enfant non il n'y a pas de droit à l'enfant parce que s'il y avait un droit à l'enfant n'importe qui ou n'importe quel couple pourrait par exemple mettre en jeu la responsabilité de l'état qui ne lui confierait pas un enfant à l'adoption ou qui ne ferait pas le nécessaire pour qu'il ait un enfant à toute force par la PMA donc moi enfin à mon sens il n'y a pas de droit à l'enfant il y a en fait des techniques médicales qu'on a découvert maintenant dans les années 70 dont les citoyens s'emparent avec plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de facilité dans un cadre légal mais ça n'institue pas un droit à l'enfant en tout cas et effectivement on ne pose jamais la question aux gens qui ont eu des enfants sans y penser ou en tout cas très simplement du pourquoi pourquoi vous avez voulu faire un enfant alors qu'on interroge beaucoup et on l'a bien vu pendant tous les débats interminables qui ont précédé le vote de la loi de l'éthique on interroge beaucoup les couples hétérosexuels les couples homosexuels les femmes non mariées sur mais de quel droit mais pourquoi c'est étonnant quand même oui pour réagir à ce que vous dites je trouve ça en effet remarquable qu'on ait cette différence de traitement mais peut-être que j'expliquerai par une raison peut-être plus de finances publiques c'est que dès lors qu'on a à mobiliser des infrastructures avancer des fonds publics là se pose peut-être la question de la légitimité mais qui est contestable de demander aux parents qui ne pourraient pas avoir des enfants par les voies dites naturelles on exigerait un surcroît de justification peut-être pour une raison de coûts publics de finances publiques et évidemment ça a quelque chose de choquant et en même temps on peut comprendre que le législateur souhaite motiver plus en amont un investissement qui pèserait sur le budget par exemple vous avez raison et si vous allez sur ce terrain du coup on pourrait imaginer que le service médical soit plus optimal que ce qu'il est parce qu'il faut le savoir en fait qu'aujourd'hui c'est 80% des fives qui se soldent par un échec voilà et il y a une technique médicale très pratiquée en Espagne qui consiste à regarder les embryons bien au microscope avant de les réimplanter dans les utérus des femmes qui inverse la tendance c'est à dire qu'en Espagne c'est 80% de réussite des fives parce qu'elles ont parce qu'on a regardé les embryons en amont ça c'est un exemple d'un cas où justement les compromis à la française n'ont pas permis d'aller jusqu'à une réforme qui aurait été très logique tout de même effectivement ça coûte à la société ça coûte à la sécurité sociale ça coûte à la collectivité la PMA mais il y aurait moyen si le législateur l'avait voulu de rendre le service médical bien plus optimal une dernière question peut-être excusez-moi pour les autres c'est pas juste je pose deux questions mais je voulais revenir sur le le quand les enfants nés d'un don recontactent du coup la personne à origine du don de gamètes je dis moi j'ai rien compte du tout à ce droit là mais 18 ans c'est long et que fait-on quand ça se passe mal en fait quand enfin qu'est-ce qu'on a prévu pour éviter que ça se passe mal en fait dans la loi le pas par exemple un enfant qui souhaite reprendre contact avec son géniteur mais au final 18 ans c'est très long on sait pas comment la personne peut avoir évolué au bout de 18 ans voilà c'est ma question et comment ça se passe d'un point de vue pratique on n'a pas encore l'expérience on n'a pas encore l'expérience mais la raison pour laquelle on a on a attendu 18 ans c'est justement pour qu'il soit très clair que les parents c'est les parents d'intention ne pas qu'il n'y ait pas de confusion entre le rôle du donneur et un rôle de parent et donc je crois que c'est la raison pour laquelle on a dit c'est pas une information à jamais impossible donc même un enfant qui a 12 ans qui dit moi je voudrais le connaître ses parents on peut le dire un jour tu le sauras voilà c'est pas pareil qu'on vous dise un jour tu le sauras ou bien tu le sauras jamais et tu te poseras toujours des questions voilà donc et c'est pour ça qu'on a mis cette barrière à 18 ans mais dans d'autres pays il y a des aménagements plus précoces et peut-être qu'avec le temps on évoluera et on permettra à des adolescents quand on sera plus tranquille sur le don de le faire et aussi c'était une requête des parents qui souhaitent justement pouvoir informer leurs enfants de pouvoir avoir accès eux aussi à des informations sur les donneurs et les donneuses ça n'a pas été accepté dans la loi et du coup les parents se trouvent obligés de répondre ce que vous venez de répondre c'est-à-dire tu sauras un jour et nous aussi par conséquent si tu nous le racontes mais en l'occurrence il faut que t'attendes d'avoir 18 ans pour avoir cette réponse-là et on aurait pu imaginer que les parents puissent eux aussi avoir accès à des informations tout simplement pour raconter l'histoire de manière un petit peu plus complète à leurs enfants alors l'heure a bien tourné il est bientôt 20h30 je crois nous allons conclure cette conférence je voudrais remercier vous remercier déjà d'être venus nombreux et de nous avoir écoutés d'avoir posé des questions de vous être intéressés à tout ça une fois n'est pas coutume je vais commencer par remercier l'homme merci d'avoir fait le voyage d'être venu merci Irène Théry d'avoir participé à cette mise en perspective des mutations du droit de la famille merci Caroline Mécari merci Chloé merci la BPI et le centre Pompidou et puis bonne soirée à tous merci 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 à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501